Musique Amis de la télévision pacifique, bonsoir et bienvenue à l'heure de votre émission Éco des Arts. Nous allons vous parler du festif patrimoine haïtien et aussi de la mode et d'autres informations vous seront développées sous peu. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45pm sur la télé pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, boutin de star, tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45pm, reprise 1h30-1h45am, 7h30-7h45am. Éco des Arts, votre projecteur artistique. Musique De retour après la pause, la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Kiskeya a organisé le week-end Écouler, une foire gastro-artisanale dans l'enceinte de l'établissement. Une initiative prise selon les organisateurs dans l'objectif de valoriser le patrimoine haïtien. Ils ont profité pour demander aux autorités de prendre leur responsabilité en vue d'instaurer une stabilité dans le pays. Au micro de Ketia Izarak et Jean-Eli Ladres. Nous même, nous sommes en Haïti, nous voulons plus focus ou bien valoriser notre patrimoine pour rapport à la musique que nous habillés, etc. Un jour, nous décidez de nous dire, nous avons un projet de mettre plus de monde qui connaît la patrimoine haïtien et qui qui est là. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Nous avons pu être bien, nous avons pu être exposer manger créole. Nous avons pu être chôme, 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 chôme. Nous avons pu être tout bien, nous avons pu être exposer des artisannales. Une façon, nous avons pu être capable de plus de rapprocher notre patrimoine. Nous avons pu être capable de plus de connaître et nous avons pu être capable de valoriser mieux. C'est l'édition numéro un que nous faisons et nous allons faire beaucoup encore. Donc, pour nous, tout ça nous disons, nous avons eu un aspect de l'aspect qui est un aspect juridique. Nous avons eu des conférences, des débats qui nous ont organisé sur ça. Nous avons eu un peu plus de parler et de l'apprendre ensemble ce qui est en rapport à la loi. Et puis, tout en rapport à la domaine sociale, économique, etc. Les exposants qui ont commencé à parler ensemble avec le public, nous sommes étudiants, mais l'activité a ouvert à tout le monde qui voulait participer. Donc, pour le moment, nous sommes capables de dire oui, nous pensez que c'est un réussite. C'est vrai que nous avons eu un peu de situation, mais nous savons que nous savons que si nous sommes jeunes en Haïti, c'est nous même la majorité. Donc, une fois que nous sommes jeunes, nous sommes capables de mettre en tête ensemble pour réussir l'activité. Nous sommes capables de réussir tout pour nous faire en sorte que nous inciter l'État pour créer un aspect sécuritaire dans le pays. Donc, par rapport avec l'activité en matin, nous sommes capables d'être joué en pile sur l'activité, mais jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que l'activité réussit à tout le comble. Le message que nous avons eu lancé avec l'autorité concernant, c'est de respecter l'engagement, de respecter pour ça que le peuple a été et de lui. D'ailleurs, le peuple a délégué notre pouvoir, c'est pour nous représenter. Donc, faire en sorte que nous représenter le peuple falliblement et dignement, et j'aime notre population en soi, qui a envie de vivre, donc créer des conditions pour nous vivre sans que nous a envie de vivre dans le pays. Les participants, de leur côté, se sont réjouis de prendre part à cette foire gastro-artisanale. Ils en profitaient pour demander aux autorités de poser des actions visant à mettre en valeur la culture haïtienne. Au micro de Kevzia Isaraka et Jean-Élie l'adresse. Je suis venu à exposer jeudi pour Shell Creation, qui est une entreprise typiquement locale. Tout le produit nous fait à base de produits locaux, nous sommes capables de garder. Shell Creation est une jeune créatrice haïtienne qui a développé dans le milieu artisanat. Jeudi, nous sommes venu à exposer dans l'école de l'Apoli. Nous sommes poursuivés à mettre les produits en valeur, qui est assez sous-estimés. Tout ce que nous avons dit, c'est que nous avons fait de notre mieux pour nous mettre tous les produits locaux en valeur. Shell Creation, c'est l'objectif, c'est pour mettre les produits en valeur, c'est ça que nous avons fait. Nous sommes contents à chaque fois, nous avons mis un bagage qui fait partie de notre pays en valeur. Donc oui, nous sommes super fiers de ce que nous avons et de me présenter Shell Creation qui est pour nous seulement des produits locaux. Nous avons aussi une chance pour nous mettre plus de talent en valeur, pour nous reconnaître. Pour nos parents qui ont accès à l'activité, parce que j'ai un pays qui a fonctionné là, c'est pas bon pour nous. Parce que, moi, j'imagine que nous sommes sortis jusqu'à fond. Pour nous venir là, il ne faut pas qu'il y ait un trajet, qu'on ne peut pas y avoir des machines, tout ça. Parce que nous même, nous voulons fonctionner, nous avons des talents, nous montrer que nous avons fait. Rosa Sadli, Céléni, la coordonnatrice de l'Egérie Rosage, était dans nos micros pour venir inviter le grand public au final du concours de beauté qui se tiendra le 18 juin au local de Cool Connor. Toujours au micro de Isara Kakézia et de Jean-Eli Ladresse. Égérie Rosage, nous avons fait l'idée pour nous de l'ambassadeur pour Rosage. Nous avons deux grands gagnants parce que le concours est une fille et un garçon. Donc, pour l'assurer, nous avons deux grands gagnants, une fille et un garçon, qui a un bébé à l'ambassadeur pour l'ambassadeur pendant un an. Tout ça nous avons réglé pour le concours pendant un an. ce yon même kap Jeril, ok? Si na fait yon spektak, ce yon même kap pour yon sou afiche lan, ce yon même kap plus à l'énaie mission, ce yon même kap reprézante à Jaslan pendant un an. Et Jeri Rosas, grand final lan a fait samedi 18 juin dans Club Cool Corner qui l'a lu premier Ruel Rivière à partir de 3 heures. Prié à 6250 goud. Mwen souwete nou vini ankouraje jonyo, nou gen nef finalis kap gen pou prezante pou yon goumen antroyo pou nou arrive jwen de gran ganyan ju sa. Nap kap ap kontakte nou sou 36 42 37 34 ou 49 43 24 44 ou bien nou passe direk nan lokal final lan a fait lan ki se Cool Corner Baboudon, premier Ruel Rivière. Toujour une question de mode, la Fondation Valentin, une agence de mannequina, a fait son lancement officiel le week-end dernier à El Rancho dans le but de valoriser la mode en Haïti. D'où cet événement a réuni une quinzaine de créateurs et de jeunes mannequins. L'équipe Éco des Arts était sur place. Suivons. en fait, Atelier Pamnerly House of Nietzsche et la collection n'est pas vraiment jeune. Moune qui pote a créé pour yon. donc moune essaye chita sous sa et puis moune qui pote a travaillé de plus en plus moune qui pote a habillé au content et que moune qui pote a gardé au content tout. C'est une expérience moune qui pote a bien dans le temps. C'est un bel moment à passer. Il a toujours été tendré par les mal de mannequins qui sont dans le site. Parce qu'il n'est pas vraiment consacré en réalité. Même garantie. Il est immédiatement. Il est entré là-dedans et il est venu à une sac et il est venu à une boutique qui est là-dedans. Donc il a toujours été. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501